Musique Nous sommes en Moselle à la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitch. Musique Je voudrais, dans l'idéal, arriver à mouler des cheveux. Alors au Moyen-Âge, ils faisaient des raies comme ça, mais plus resserrés. On en voit sur les statues en bois, c'est juste une suggestion. Je voulais vraiment que ça ait l'air d'être une chevelure cristallisée. Il y a des petits sachets, comme ça, que je connais, mais je suis toute petite. Et je voulais arriver à essayer, c'est pareil, à essayer de mouler ça. Il y aura des petits bonbons à l'intérieur qui seront déposés sur la table, comme c'est une table de jeune fille. Ça c'est la tête, c'est l'hymen, avec la visière. Il y aura la carafe ici. Il y aura les serviettes qui seront un peu partout. Et les carafe, ce sera l'utérus. Les verres, les petits verres d'Yann, c'est les ovaires. Il y aura des coupes à champagne retournées avec un peu d'arsenic dessous. Ça, ce sera les seins. Tout en cristal. Musique Je suis allée fouiller dans les vieilles histoires, je suis allée fouiller dans le grenier, je suis allée fouiller, essayer de trouver des trucs un peu magiques. Dans cette pièce, quand je suis entrée, j'ai regardé tout et j'ai dû revenir une deuxième fois toute seule pour vraiment regarder chaque pièce. J'étais un peu à la chasse au trésor et je cherchais des supports de verre ou des formes qui pourraient me servir. Et j'ai essayé de comprendre un peu les différentes techniques aussi, le moulet pressé, qui n'est plus tellement fait maintenant. Marianne was a student in my class at the, in my atelier, the École des Beaux-Arts, in Paris. She has animals that she's interested in. She went off and did a residence with a taxidermist. Very, very interesting. She has no fear. So, she was someone who's adventurous spirit, I... Au Miseum du Sœur Naturel, donc, je travaillais avec Jacques Tinet, qui est taxidermiste des grands mammifères. Un jour, il y a une hyène qui est arrivée, congelée. Les pattes en l'air et tout ça, avec la langue tirée. Elle a décongelé pendant deux jours et les deux nuits qui ont précédé l'opération, j'ai fait des rêves hallucinants. Et la hyène, elle est partout là où je vais. Ma petite hyène. Ma petite hyène, il y a un dynamo, une vraie vision intense de quelque chose. Elle a cette capacité d'utiliser le matériel pour dire fantastiques histoires. Ça, c'est le bouchon de la carafe. Ça, c'est cette partie du corps. Ça va être l'utérus. Donc, il va être placé au centre de la table. Là, dans l'idée, l'utérus est refermé. Donc, c'est elle qui décide ou non de l'ouvrir ou de le fermer. S'il est ouvert contre son gré. Il y a ça, au cas où. J'utilise beaucoup le puzzle dans tout ce que je fais. Toujours les morceaux et c'est comme ça. Parce que je n'ai pas, moi, de vision globale à chaque fois. Donc, je sais que les morceaux vont me donner le corps. Tous les éléments, ils vont être décorés avec un système veineux. Avec des lumières, ça reporte sur la table. Donc, c'est vraiment le système veineux qui va donner vie au reste. Et il y aura une unité. Ça, c'est un sein. Donc, euh... Avec le téton qui est taillé. Je vais recouvrir ici, avec le bitume, Toute cette partie-là, Pour pouvoir ensuite dessiner un système veineux. Je cherche en permanence. Des images. Ça, c'est des documents que j'avais pris en photo au musée de Colmar. Ça aussi. Donc, pour moi, c'est tous des rencontres à chaque fois qui apportent quelque chose, qui confirment ce que je suis en train de faire. Dans le rétable d'Issenheim, qui est là-bas, j'ai ciblé sur le manteau de Saint-Antoine. J'ai trouvé que c'était très organique, cette partie qui tient et qui l'écarte comme ça avec sa main. Je trouvais que c'était intéressant pour les drapés et les serviettes de table que je vais faire après. Il m'a emmenée dans une grotte, là, et où les moules sont entassées. Donc, on a chassé un peu le trésor tous les deux. Et voilà. Et on trouve des petits trésors comme ça. Je vais utiliser les dents de ce moule pour un peigne, qui est aussi une des parties du corps. C'est un peigne qui ressemble à deux silex, qui se rapprochent comme ça, l'un vers l'autre. Et à l'intérieur, il y a le moulage d'un sexe féminin, mais en creux, qu'on ne voit pas. Avec les dents du peigne, ils vont venir vers l'intérieur, se chevaucher, ça va complètement fermer par croisement le sexe féminin. C'est comme une sorte de ceinture de chasteté, mais sous forme de peigne. Là, tu vois, c'est trop arrondi pour moi. Il faudrait que ça soit plus en bleu. Là ? Ouais. Tu peux la plâtir ? Non. Hé, je sais pas. Non, je sais pas, je trouve ça arrondi. Il faudrait le... Il faut que ça ressemble à un sachet, peut-être que ça parte un peu comme ça. Mais c'est posé quand même, qu'il est debout. C'est posé comme ça. Mais en fait, il faut que le retravaille. Voilà. Ouais, un peu plus écrabouillé, un peu plus arrondi, que ce soit vraiment plus cabossé. C'est vrai que c'est trop parfait, là. Trop parfait. C'est trop parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien comme ça, voilà, mais par contre ça, un peu plus bas, à tout petit peu, un centimètre plus bas. Je suis chiant, hein ? Ouais, tu promenses, ouais ! Ah, c'est mieux, ça ! Ah, ça, c'est bien ! Je suis en train de faire mes sachets de bonbons. Il y aura des petits bonbons en forme d'œufs. Il y aura des petits bonbons en forme d'œufs. Ah oui, ça pique ! Le verre, il s'appelle ovaire aspic, donc ce serait un peu les ovaires du corps, une paille, tout du long. Ici, c'est très coupant, ça n'a pas été rebrûlé, donc c'est vraiment hyper dangereux au buvant, et ça, ce sont des crochets, donc pareil, tout circule là-dedans, et si on regarde bien, ils sont ouverts, comme des crochets de serpent, donc ça permet d'aspirer ici, il faudrait se harponner la lèvre d'un côté et de l'autre, c'est un verre pour deux personnes. C'est pied de verdiane, qui a été taillé en pointe et que j'ai couvert de rouge. Ça, c'est, on va dire, le clitoris du corps, donc c'est quelque chose qui est vraiment là, à vif. C'est une jeune fille, 12-13 ans. Les pics, le sang, c'est juste pour montrer l'état de surface du corps pendant ces moments-là, c'est quelque chose qui est vécu à... Bon, ça dépend des personnes, mais on a l'impression que tout devient très acéré, une sorte de poussée de l'intérieur vers l'extérieur qui est assez agressive, donc il y en a qui ne s'en rendent pas forcément compte, d'autres, oui. Et là, c'était vraiment pour montrer la poussée de l'extérieur, il y a juste ça qui repart à l'intérieur, comme ça, et qui maintient un petit peu le sang froid. Enfin, il y a quelque chose que je trouve important, c'est l'histoire de la souillure et de la pureté qu'on exige, ou qu'on met en avant à ce moment-là. L'image de la communiante, par exemple, c'est rien d'autre qu'un rite de passage, et le fait qu'elle soit vêtue en blanc. Dans le cadre d'une souillure, c'est encore plus fort, et ce travail-là, c'est vraiment là-dessus. C'est le rapport entre la souillure et la pureté. Et tout est mélangé, il faut arriver à combiner les deux. Si j'avais une fille, c'est ce que je voudrais lui offrir au moment de la puberté. Une sorte de kit de survie pour analyser les choses. Après, c'est le point de vue de la mère, dans ce cas-là, si ça se passe comme ça. Donc c'est encore quelque chose de spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada